Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sedius pour faire une vidéo sur Suicide Squad Kills Justice League. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, le jeu est en train de se casser la gueule alors qu'il a tout juste un mois. Il n'y a plus de joueurs sur Steam, c'est une cata qui est absolue et moi je ne peux plus jouer au jeu. Je ne peux plus jouer au jeu parce que j'ai un bug, j'ai un bug qui fait que les temps de chargement sont infinis. Je n'arrive pas à sortir là-dessus, c'est aléatoire, des fois je peux, des fois je ne peux pas, donc je dois attendre le prochain patch. Ça fait à peu près dix jours que j'attends le prochain patch. Bref, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, je vais quand même tenter de dire mes qualités sur le jeu alors que je n'ai pas fini le jeu. Je vais tenter de dire les défauts et autres. Je trouve que c'est un très bon jeu mais il souffre de trop de bugs, il souffre de trop de problèmes. Et malheureusement, ça ne sert à rien de prendre le jeu vu que de toute façon le suivi va certainement mourir très rapidement vu l'échec catastrophique de ce jeu en termes de revenus. Donc globalement, les points forts de Suicide Squad Justice League, c'est que les combats de boss sont relativement intéressants. Je n'ai pas fait tous les boss, j'ai fait plus de la moitié des boss sur le jeu. Je dois être à peu près sur... Même les temps, ils sont en train de friser. Je suis à 15 FPS, il y a plein de bugs, je ne comprends pas. Bref, les boss, je suis à... Je vais essayer d'aller dans les squads histoire que ça lacque moi. Voilà. Globalement, je suis vers la fin du jeu, il me reste 2 boss, enfin 3 boss et puis j'arrive à la fin du jeu. Donc j'ai fait quand même la moitié du jeu. Ce que je peux dire, c'est que sur le papier, c'était une très bonne idée, c'était un très bon jeu qui avait des bonnes propositions. Et j'attendrai de pied ferme le prochain patch pour voir si ça refonctionne, pour au moins finir le jeu, pour au moins passer à autre chose, parce que là, c'est relativement dommage. Et ce que je peux dire dessus, c'est que, à part les boss, tout le reste est répétitif, parce que c'est vu comme un looter-shooter, il y a très peu de quêtes. Voir, les quêtes sont majoritairement des trucs répétitifs avec des activités comme détruire un canon, protéger un véhicule, accompagner un véhicule en ville et ce genre de choses. Les énigmes de l'autre, d'Enigma, là, elles ne sont pas ouf en plus, elles ne sont absolument pas incroyables pour juste donner du codex. Donc oui, ce n'est pas fameux. Le jeu est une excellente base pour y jouer en coop, parce que le jeu reste très très fun en coop. Le jeu a un bon scénario, a une magnifique mise en scène, ça je ne pourrai jamais cracher sur une magnifique mise en scène, au niveau des cinématiques et ce genre de choses, on est sur le haut du panier dans le jeu vidéo. J'ai adoré mon expérience sur Suicide Squad, malgré tout cela, mais il faut reconnaître que le jeu, il est bancal, il est bâclé, les mages tuent le jeu plus que n'améliorent le jeu, et ça ne va pas s'arranger avec la sortie certainement de la saison 1, qui pour moi prend trop de temps à venir, parce que là actuellement on a atteint le bas du plafond, parce que là je viens de regarder, vraiment pas de joueurs sur Steam, en général si vous voulez savoir, ça veut dire qu'il y a moins de 300 joueurs connectés, c'est la merde, c'est la catastrophe. Et vu que c'est Warner, j'allais dire à moins qu'il fasse quelque chose, mais non, vu que c'est Warner, Warner tout comme Electronic Arts va mettre la clé sous la porte, va dire Ah bah non, en fait c'est un échec, on laisse tomber, on laisse même pas un an pour tenter de sauver le jeu, point bas. Pour moi, la raison c'est que, la raison elle est simple, c'est parce que c'est les joueurs qui ont défoncé le jeu, ils ont défoncé le jeu bien avant qu'il soit annoncé, bien avant qu'on voit à quoi ressemble le gameplay, la communauté de jeux vidéo a déclaré que ce jeu devait être mauvais, donc qu'il sera mauvais, et malheureusement les développeurs ont fait n'importe quoi au niveau des mises à jour, voilà. Donc oui, si je devrais être honnête, si je devrais être complètement honnête sur mon avis sur Suicide Squad, Kill the Justice League, c'est un bon jeu, mais ça reste cela, ça reste tout, ça reste un bon jeu, au début je disais que c'était un excellent jeu, mais fatalement, il faut quand même reconnaître que les missions sont ultra répétitives, et qu'en plus de ça, apparemment le endgame n'est pas fou, malheureusement j'ai pas pu essayer, parce que le jeu est bugué jusqu'à la moelle, parce que je ne peux absolument rien faire, et ce genre de choses, j'espère vraiment savoir comment régler ce problème, j'espère vraiment que le prochain patch règle définitivement ce problème, donc je noterai, je pense que, je pense sincèrement, je réfléchis à quelle note je peux mettre, parce que le jeu reste très fun, le jeu reste très sympa, le gameplay il est basique, mais il est très efficace, donc je lui mettrai certainement un, allez, un 13 sur 20, je lui mettrai un 13 sur 20, parce que c'est bien d'avoir des belles mises en scène, c'est bien d'avoir un gameplay qui passe, mais quand t'es bugué, et que t'es injouable, et que ça fait un mois que le jeu est sorti, et qu'il souffre toujours de problèmes aussi graves, sans oublier un endgame qui est assez laborieux, et qu'il faut quand même reconnaître que le jeu souffre justement de beaucoup de répétitivité pour allonger la durée dite du jeu, si vous voulez savoir, j'ai 15 heures de jeu, j'ai 15 heures de jeu, ça veut dire que le jeu il est deux fois plus long que Arkham City, j'ai pris 8 heures pour faire Arkham City avec des activités en plus, le jeu est deux fois plus long qu'Arkham City, et la moitié du temps, vous faites des activités répétitives, 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 donc je pense qu'il ne mérite pas plus. Honnêtement, j'aurais terminé le jeu sans ces bugs majeurs, je leur ai certainement donné un 15 ou un 16, mais là, on ne va pas se mentir, entre les bugs majeurs, entre le fait que c'est répétitif, et que moi j'ai vraiment perdu la foi, j'ai vraiment perdu la foi et ce genre de choses par rapport à cela, et j'ai l'impression que les développeurs perdent aussi la foi, je ne peux pas malheureusement mieux le noter que ça. Et j'aurais aimé, j'étais un très très grand défenseur de Suicide Squad à sa sortie, et bon, force est de constater que quand tu as un bug qui dure depuis une semaine et demie, qui t'empêche totalement de jouer, ça te coupe l'envie de le soutenir, voilà. Mais voilà, pour moi c'est simple, un 13 sur 20, voire éventuellement un 15 sur 20 si j'aurais terminé le jeu et autres. J'espère pouvoir finir le jeu, j'espère sincèrement pouvoir finir le jeu au moins ce mois-ci, parce que je suis déjà, comme vous le savez, je suis déjà perdu dans mon planning et autres, je me suis remis à Total War, c'est un bordel sans nom, donc vraiment mes vidéos, elles sont un peu perdues, là, franchement le 2024 c'est... Je ne dis pas que c'est une année où je ne veux pas percer, parce que j'ai vraiment beaucoup de jeux à tester et autres, mais là, avec Shadow Gambit que je n'ai pas fini, avec Avatar que je n'ai pas fini, avec les Dragon Age que je voulais faire une rétrospective, bah, c'est un peu mort aussi, parce que c'est en retard, le chat en retard, je ne sais pas quoi faire, maintenant. Donc voilà, c'était mon vidéo sur le point, parce que je ne sais même pas si j'arriverai à finir le jeu, parce que je ne serai même pas capable que Warner nous annonce la semaine prochaine la fermeture des serveurs. Donc voilà, je préfère faire une vidéo à l'avance, me préparer par rapport à cela, et je pense que je ferai une vidéo quand on saura l'arrêt du jeu, parce que là, pour moi, définitivement, il n'y a aucun moyen qu'il s'en sorte. Le jeu, à moins d'un miracle, à moins d'un lancement, à moins de quelque chose, je ne sais pas. J'ai trop pris de temps pour finir le jeu, j'ai trop voulu prendre mon temps pour profiter du jeu, et Warner m'a remercié en me mettant un bug de temps de chargement de l'enfer. Voilà. Et dites-vous que là, la vidéo, elle ne dure que 8 minutes, c'était moins de temps que les temps de chargement que j'ai attendus. Bref. Sur ce, je vous dis à plus. Honnêtement, si le jeu vous intéressait, honnêtement, vu que les serveurs risquent de fermer, attendez une réponse de Warner, attendez de savoir si Warner ne va peut-être pas laisser des serveurs ouverts, et ce genre de choses, s'ils ne vont pas mettre un mode hors-ligne où vous pouvez inviter des joueurs, ça vous fera quand même une très bonne expérience, parce que le jeu est une très très belle expérience en co-op, mais en solo, c'est beaucoup trop répétitif, et c'est ça qui, pour moi, gâche ouvertement le jeu, et c'est relativement au dommage. Après, peut-être que la saison 1, il arrivera à peut-être sauver le lot, mais bon, malheureusement, je pense que c'est foutu, c'est foutu, c'est dommage. Un jeu sacrifié par ses développeurs, sacrifié par son éditeur, sacrifié par sa communauté. On commence magnifiquement bien l'année 2024. A plus, tout le monde.